Qui va là ? Mère ? C'est toi ! Mais qu'est-ce qui se passe ? Non, tu veux me prendre mon fils toi aussi ? Oh, laisse-nous ! Va-t'en ! Je le protégerai ! Est-ce là l'enfant que vous avez conçu avec Sylvestre ? Pourquoi ? Mère, pourquoi nous avez-vous tous trahis ? Tu n'es qu'un renégat ! Répondez-lui ! Espèce de barbare ingrate ! Oublies-tu que nous t'avons épargné et recueilli ? Ce brave Halloween, il ne pensait qu'à sa chère batterie. Mais que vaut donc un pays, dans un monde congréné par le fléau ? Père ne se contentait pas de protéger son pays. Il protégeait avant tout son peuple. Un seigneur n'a pas pour devoir de protéger la plèbe. Il se doit de préserver la source de sa souveraineté, le noble sang qui coule dans les veines de sa famille. Tant que cette lignée se maintient, il importe peu qu'un pays disparaisse. On peut toujours en fonder un autre. Pour ma part, j'ai fait mon devoir. J'ai préservé mon sang. J'ai même été jusqu'à l'améliorer. Mon fils règnera sur le monde. Voilà pourquoi j'ai cédé Rosalia à Sandbrek. Afin d'unir ma lignée à celle des Le Sages et d'enfanter du maître de ces terres maudites, descendant de Bahamut et de Phénix. Vous avez trahi votre pays pour votre sang ? Et vous aviez un héritier. Vous aviez Joshua. Je n'avais rien ? Tu ne t'es jamais éveillée au pouvoir de Phénix et pourtant tu es devenu le portrait craché de ton père. Fort, bon et courageux. C'est Joshua qui aurait dû posséder toutes ses qualités. Les nobles me raillaient en disant que l'aîné d'Eluin devait être né d'une concubine, et mon cadet voué à mourir jeune. Quelle humiliation ! Subir de telles médisances de la part de mes inférieurs ! Comment est-ce que tu pourrais comprendre ce que j'ai vécu ? Ça aurait dû être toi ! Pourquoi n'as-tu pas hérité de Phénix ? Joshua a, dès son enfance, dû porter le fardeau que vous, Phénix et l'archiduché, avez placé sur ses frêles épaules. Alors, si je suis devenu son gardien, c'était pour le soulager. Mais vous, qu'avez-vous fait ? Vous avez osé trahir les vôtres et condamner votre enfant à sa perte ! Joshua, mon pauvre chéri. Je ne voulais pas lui faire de mal. Mes ordres étaient très clairs. Il fallait l'épargner. Pourquoi as-tu survécu, alors que l'enfant qui m'était le plus cher est mort ? Quoi ? Regardez donc par la fenêtre. Joshua est là ! Phénix est vivant ! Il est en train de se battre contre Bahamut ! Non. Echée-toi, c'est une sœur qui nous a en train de se battre contre Bébou ! Sous-titrage, premièrement donc, désolée, s'il ne me plaît pas chez moi. Il va attaquer de nouveau, pour l'achever. C'est mon devoir de le protéger. Attends, Clive ! Yfrid ! Où est-il ? Je suis là ! 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 J'ai prochain ! Je suis là ! C'est parti ! Merde. Sous-titrage ST' 501 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 Tu vas le regretter Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Merci Joshua Sous-titrage ST' 501 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 Arrêtez Sous-titrage ST' 501 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 ... ... Ne peut-on rien faire pour les arrêter ? Ne peut-on rien faire pour les arrêter ? J'en ai bien peur, hélas. Les Saints Dragons ne répondent plus qu'à leur prince. Ils échappent à notre contrôle. Oh Dieu, tu as perdu la tête ! ... Notre priorité absolue doit être d'éteindre l'incendie du Palais. La vie l'attendra. C'est plus vite que ça ! Allez ! À vos ordres. Dépêchez-vous ! Comme si c'était fait ! Nous en chargeons ! Comme si c'était fait ! Eh bien, Dion ! Veux-tu bien m'expliquer ce qu'il se passe ? Tu vas rappeler les Saints Dragons immédiatement. Hors de question, mais le peuple n'a rien à craindre, ne vous inquiétez pas. C'est pour vous sauver que je suis là. Me sauver ? Vous sauvez des ténèbres qui dévorent le cœur de Sandbrek. Des ténèbres qui proviennent de cette femme. La traîtresse Annabella. Tu te couvres de honte, Dion. Père, vous n'en avez pas conscience, mais son influence vous a transformé. Vous avez oublié qui vous étiez. S'il vous plaît, rappelez-vous, il fut un temps où vous gouverniez sans cruauté et avec compassion. Pourquoi ignorer les voeux de votre peuple ? Et pourquoi attisez ainsi le feu de la guerre ? Vous avez forcément remarqué sa transformation, vos éminences. Et vous aussi, vous savez très bien qu'Annabella est responsable de tout ça. Elle tire les ficelles dans l'ombre, mais si son pantin disparaît, elle sera impuissante ! Quoi ? Thion, c'est l'Empereur que tu menaces ainsi, reprends-toi ! Garde ! Arrêtez-le ! Pour chaque citoyen qui meurt, un autre vient au monde. Pour chaque bâtiment qui brûle, un terrain se libère. Je cite vos paroles ! Mais quand vos citoyens seront tombés jusqu'au dernier, et quand toutes leurs demeures seront réduites en cendres ? Qu'adviendra-t-il de l'Empire ? Du gouvernement ? De la déesse ? Les cristaux-mères disparaissent les uns après les autres. Le fléau noir n'en finit pas de détruire tout ce qui nous est cher. Et le peuple attend de son Empereur qu'il le protège. Mais celui-ci n'a que faire de leur avenir. Il fomente une guerre pour s'approprier le monde par pure vanité ! Quand bien même cela entraîne la ruine de tout ce que ces loyaux sujets ont construit de leur main ! Dion, laisse-moi t'expliquer. Le peuple peut bien faire ça, pour son Empereur. Et si tu te transformes en Bahamut, nous gagnerons facilement. Allez, va conquérir Valistea pour moi, grand frère. Dire qu'il est un grand frère. Allez, viens ! Dior ! Dior ! Je m'en suis mis. Dis. Oh, viens ! Dior ! À l'aide ! À l'aide ! Pauvre papa, il m'a toujours trop gâtée. Je savais bien qu'il mourrait pour moi, c'était juste une question de temps. Tu avais tout prévu ! Tu es couriace, c'est vrai, mais... Tu as fini par craquer, j'en étais sûre. C'est au tour de Mythos, maintenant. Il est tout proche. Tu vas te charger de l'attirer. Vas-y, Paramute. Le parricide. Je t'expliquerai plus tard. Nous devons partir, maire. Venez. Prenez ma main. Ne t'approche pas ! Pas ! Pas ! Ceci n'est qu'un rêve ! Une illusion ! Tu ne m'arras pas, sale monstre ! Je ne me laisserai pas faire ! Je ne m'arras pas 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 ! Merde ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Les liens qui vous unissent seront brisés et l'humanité reprendra la place qui est la sienne. Avec l'expurgation commencera une nouvelle ère de raison.